Dans cette nouvelle fiche consacrée à l'éveil historique dans le cycle 3, nous allons réfléchir à la manière adéquate de construire la ligne du temps. Lorsque l'on parle de la ligne du temps, on fait bien entendu référence à cette grande frise chronologique reprenant les grandes époques de l'évolution de l'humanité, donc la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine. Nous sommes bien entendu toujours dans le cycle 3, mais nous allons voir que cette méthodologie va progressivement permettre à l'enseignant de s'acheminer avec sa classe vers le cycle 4. Tout d'abord, un premier rappel s'impose. Nous avions quitté précédemment une première méthodologie qui consistait à comparer le passé et le présent, le passé et le présent, entre un sujet identique. Ce sujet, nous avions été le chercher dans l'histoire locale, l'histoire de ma commune, de ma localité, en comparant des photographies anciennes avec des photographies récentes. Et pour rappel, nous avions dressé la liste de certaines similitudes, mais également la liste de plusieurs différences. Et j'avais eu à cette occasion la possibilité de vous expliquer un système mis en place par certains instituteurs du cycle 3. Lorsque cette leçon comparative est bouclée, et bien systématiquement, les enseignants vont reprendre chaque thématique posant des différences et grâce à ces thématiques, ils vont pouvoir construire une ligne du temps, la première ligne du temps montrant l'évolution d'une époque vers une autre époque, d'une telle ou telle thématique. Prenons ici par exemple le cas des vêtements. Donc il y avait des différences notables qui avaient été notées entre, par exemple, les modes vestimentaires au début du XXe siècle et les modes vestimentaires de nos jours. Et bien grâce à cette constatation, l'instituteur peut se lancer dans une nouvelle leçon qui entraînera la création d'une ligne du temps proposant l'évolution des vêtements à travers les grandes époques de la ligne du temps. Ainsi, à travers cette synthèse ligne du temps, à travers cette leçon montrant une évolution, et bien l'instituteur, l'enseignant va pouvoir progressivement introduire les cinq grandes périodes de la ligne du temps, la préhistoire, l'antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine. Et cette leçon, ou plutôt ces leçons, lignes du temps, qui vont être menées par l'enseignant du cycle 3, va permettre inévitablement de s'acheminer vers le cycle 4. Et souvenez-vous, nous avions déjà mis en avant l'un des grands objectifs du cycle 4, qui est la connaissance approfondie de la ligne du temps, de la frise chronologique reprenant ces cinq grandes époques. Petite parenthèse ici, à noter que l'on s'intéresse à la ligne du temps de l'ancienne Belgique, donc des grands événements qui ont marqué l'histoire de notre région, ou plutôt plus largement de notre territoire, et remarquez, par exemple, cette date de 52 avant Jésus-Christ, qui correspond à la fin de la guerre des Gaules. C'est à cette époque que les Romains, par la conquête de la Gaule, vont amener chez nous l'écriture. Donc, sachant que la préhistoire est la période durant laquelle on ne pratique pas l'écriture, et l'Antiquité est la première période de l'histoire durant laquelle on pratique l'écriture, et bien 52 avant Jésus-Christ pour l'histoire de nos régions, et bien cette date correspond au passage de la préhistoire vers l'Antiquité, autrement dit, du passage d'une époque durant laquelle les Gaulois, nos ancêtres, ne maîtrisaient pas l'écriture, vers progressivement le passage à une époque dans laquelle on maîtrise l'écriture. Alors, il est clair que si nous prenons un autre cadre géographique, par exemple une ligne du temps consacrée à l'histoire mondiale, et bien dans certaines autres régions du monde, l'écriture apparaît bien plus rapidement, notamment en Mésopotamie. On situe l'apparition de l'écriture en Mésopotamie, la première forme d'écriture de l'humanité aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. Je ferme ici cette parenthèse. Revenons à notre leçon. Revenons à cette fiche numéro 4. Et j'aimerais ici vous présenter la démarche qui va permettre à l'enseignant de construire ces fameuses synthèses lignes du temps. Et vous allez voir, en fait, cette démarche, elle est excessivement simple, excessivement facile à mettre en place. Elle va s'installer, elle va se mettre en place en trois temps. La première chose que les enfants vont être amenés à réaliser, c'est la description d'images, d'illustrations, de documents iconographiques. Ensuite, les enfants seront invités à replacer ces images dans un ordre chronologique. Et puis, troisièmement, afin de construire cette ligne du temps, mais aussi de vérifier leur classement, les enfants devront apparier texte et images. Reprenons des illustrations que vous connaissez, des illustrations en rapport avec la simulation qui est proposée dans le cours. Nous retrouvons donc cinq images. C'est tout à fait normal, étant donné que la ligne du temps se compose de cinq grandes époques. Donc, l'instituteur sait déjà que chaque image va correspondre à l'une ou l'autre époque, l'une ou l'autre période de la ligne du temps. La première chose donc, les enfants vont être invités à décrire ce qu'ils voient sur chacun de ces documents iconographiques. Donc, c'est un travail qui se fait systématiquement pour ce premier document, pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, et ensuite pour le cinquième. Ensuite, nous allons demander aux enfants, une fois qu'ils ont analysé, une fois qu'ils ont décrit chacun des documents, c'est la deuxième étape, on va demander aux enfants d'essayer de replacer ces images dans un classement chronologique. Normalement, ces notions de chronologie sont connues dès le cycle 2. Déjà dans le cycle 2 en éveil historique, on travaille cette notion de chronologie. Donc, par exemple, les enfants pourront placer cette image et la considérer comme étant la plus ancienne. Ensuite, ils pourraient, par exemple, utiliser cette image et la replacer a posteriori, la replacer après cette première image. Ils viendraient peut-être ensuite placer cette peinture. Ensuite, ce dessin. Pour terminer par cette photographie en noir et blanc, et on peut imaginer qu'un enfant ou qu'un groupe d'enfants propose ce classement pour la deuxième étape, après avoir, donc, lors d'une première étape, décrit ces différentes images. Alors, bien évidemment, je l'ai fait exprès, ce classement chronologique, il est erroné. Mais plutôt de compter sur l'instituteur pour corriger avec les élèves ce classement, on passera par une troisième et dernière étape. Et vous la voyez, cette dernière étape, c'est une étape qui va entraîner une auto-vérification. Cela signifie, en fait, que les enfants vont pouvoir s'auto-corriger, se corriger par eux-mêmes, sans l'intervention de l'enseignant. Ainsi, cette troisième étape, elle correspond à l'association d'images et de textes. Et donc, nous retrouvons nos cinq images qui ont été précédemment décrites, qui ont été ensuite placées dans un classement chronologique. Et grâce à ce dernier exercice, associer les images au bon texte, eh bien, les enfants pourront se corriger. Ainsi, par exemple, nous retrouvons donc cette peinture et nous retrouvons ici le texte qui lui est associé. Alors, dans ce texte, nous retrouvons plusieurs parties. Ce texte est constitué de plusieurs éléments. Nous reviendrons sur cette question par après, mais notez déjà la présence dans ces différents textes de repères de temps. Ici, nous avons la mention, c'est une découverte pour les enfants, la mention d'une époque de la ligne du temps. On parle des temps modernes et nous avons un autre repère de temps, siècle. Donc, grâce à ce petit texte, ce bref texte, les enfants vont apprendre que les temps modernes, c'est une époque qui, inévitablement, est associée au XVIe siècle. Peut-être à d'autres siècles, mais déjà, nous avons ici une première information, une première découverte. Le temps moderne est associé au XVIe siècle. Si on continue, prenons un autre exemple de notre exercice. Eh bien, les enfants vont associer cette image à ce texte et, dans ce texte, ils vont découvrir aussi de nouveaux repères de temps. Ils vont entendre parler, peut-être pour la première fois, de l'Antiquité. Et, grâce à ce texte, ils savent que l'Antiquité va apparaître après la préhistoire. L'Antiquité est postérieure à la préhistoire. Et, toujours grâce à ce petit texte, nous savons que l'Antiquité, elle se passe durant les premiers siècles. Ici, l'Antiquité, nous savons qu'elle se déroule après la préhistoire, qu'elle se déroule durant les premiers siècles de notre ère. Et, donc, par rapport à notre premier texte, l'état moderne se déroulant au XVIe siècle, eh bien, les enfants vont comprendre que l'Antiquité, c'est une époque qui se passe avant l'état moderne. Donc, grâce à ces différents repères de temps qui se situent dans ces petits textes, associés aux images, eh bien, progressivement, les enfants vont pouvoir constituer cette ligne du temps. Une ligne du temps où nous retrouvons les différentes images analysées. Le classement a été vérifié. Ces images ont été replacées sur une ligne du temps. et vous voyez que certains siècles sont mis en avance par rapport aux... sont mis en avant, pardon, par rapport aux informations transmises dans nos textes. Et nous retrouvons ici, sur cette synthèse ligne du temps, ces fameux textes. Maintenant, l'enseignant peut aussi choisir de rédiger avec sa classe de nouveaux textes qui seront, une nouvelle fois, associés à la bonne époque. aux bons siècles et aux bonnes images. Progressivement, l'objectif global, général de cette leçon sera donc, notamment, de découvrir les différentes époques qui constituent la ligne du temps. Et ces époques, elles vont être d'entrée de jeu, classées dans un ordre chronologique de la plus ancienne vers la plus récente, la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada